Dans le monde du chemin de fer français, la CNCF a toujours essayé de mettre en point différentes technologies afin de créer des trains toujours plus performants. Mais avant de faire circuler des trains de série, il faut faire des trains prototypes. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ces engins qui ont circulé sur le réseau ferviaire français. A la fin de la seconde guerre mondiale, la CNCF vient toujours de mettre en service la CC6001 et la BBB6002. Deux prototypes qu'on sait pour tester des technologies complètement innovantes. En effet, la CIME-1 est la première locomotive électrique à recevoir 6 essuies moteurs disposées sur deux bougies afin d'entracter de lourds wagons de marchandises sans perte d'adhérence. Mais cette technologie risque de poser problème sur les lignes sineuses et c'est pourquoi la BBB6002 est née. Contrairement à la CC6001 qui est tracée dans les grandes lignes droites, la BBB6002 est tracée dans les courbes. La CIME-2 pèse également 120 tonnes comme la CIME-1. Elle atteint également 500 kmh comme la CIME-1. Elle est alimentée en 1500 volts continue comme la CIME-1 mais la BBB6002 possède 3 bougies de 6 essuies moteur au lieu des 2 bougies de 6 essuies moteur de la CC. Ce locomotive fut testé sur la section brief motobord. Malgré des essais concluants, elles ne seront jamais produits de série à cause de la complexité des mille locomotives de 6 essuies. La CNCF préférera des BBB6002 qui sont bien plus simples à faire circuler. Néanmoins, la disposition des essuies CC sera reprise des CC7000 puis 7100. La partie mécanique de la BBB6002 sera reprise sur la BBB6003. Quelques années après, tout début des années 50, la CNCF inaugure une nouvelle tension sur le réseau Fervia français. Voici le 25000 volts alternatif. Pour tester cette nouvelle tension qui est présente sur la ligne d'Aix-les-Bains à la Roche-sur-Fauron, il a fallu créer une locomotive. Voici la CC2001. Construite intégralement en Suisse, elle reprend les bases des 2D2. Elle peut très bien circuler en 25000 volts 50 Hz et en 1500 volts grâce à un gros groupe de convertisseurs. Cette locomotive ne possède pas 2 moteurs, ne possède pas 4 moteurs, mais bien 6 plutôt de moteurs de 510 kW. C'est vraiment hallucinant. Les essais sur cette machine sont concluants et du coup, ils commandèrent d'autres engins pour réaliser des liaisons en créant les CC25000. 10 ans plus tard, en 1961, la CNCF met en service les AA1-AA1-68000 afin de remplacer les liaisons locomotives à vapeur. Mais l'entreprise est très déçue de ses locomotives diesel, car elle ne va que 3000 chevaux, ce qui est vraiment nul à chier selon eux, car certaines locomotives à vapeur étaient plus puissantes. du coup, la STOM décide donc de créer deux engins prototypes, des CC700001 et 2. Elles reprennent le même châssis et le même profil que les 68000, mais elles possèdent deux moteurs de 2400 chevaux au lieu d'un seul. En faisant les tests, la CNCF se rend compte que les CC70000 sont moins fiers que les 68000. Les moteurs d'essai électriques ne sont pas au point, la partie électrique part en miettes et la vitesse max est de seulement 85mh. Pour la CNCF, c'est un échec. La CC700002 est vite radiée à cause d'un incendie survenu en 1973, tandis que la CC700001 continuera de parcourir les lignes proches du dépôt de Chalindray en tractant des wagons de marchandises. Elle sera ensuite radiée en 1983. Saviez-vous que la CNCF avait créé une locomotive prototype grâce à une BB-16000 accidentée ? Et oui, en 1961, ils décident de redonner une seconde vie à la BB-16028 afin de créer un prototype qui est la BB-2005, la première locomotive bicourant. Cette technologie apparaît car la CNCF se rend compte qu'il faut économiser de l'argent en gagnant du temps. Composée de 4 moteurs à courant redressé, d'un redresseur et d'un graduateur, cette machine atteint une puissance de 3400kW sous 1500V continu et 4130kW sous le 25000V alternatif. Les tests s'avèrent concluants et la BB-2005 connaîtra sa version de série qui sera les BB-25100, 25150 ainsi que les BB-25200. Pour terminer cette vidéo, on va parler des BB-1004. Ce prototype devient en 1982 la première locomotive équipée d'un moteur synchrone. Pour être bien clair, un moteur synchrone est un moteur électrique à courant alternatif équipé d'une bobine avec des aimants et des électro-aimants. Un moteur synchrone est composé d'une bobine entourée par un rotor en forme de cage écureuil. Les moteurs synchrones permettent de maintenir une vitesse constante sous différentes charges, des fois des économies d'énergie tout en étant fiables. Vu que les tests s'avèrent concluants, les essais ont débouché sur la construction des BB-2011 et 12 servant de prototype aux BB-26000 et au TGV Atlantique. Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et Facebook, les liens sont en description. Et on se dit à la prochaine, salut !